J'ai décidé de présenter ma collection de films en Blu-ray Steelbook et 4K. Mais pour éviter le plan redondrant d'une heure devant des étagères, je vais voyager pour présenter ma collection dans un lieu en lien avec chaque film. Donc si je parle de films de voiture, je roule à 100 à l'heure. Si je parle d'un film dont je connais le lieu de tournage, je m'y rends. Si je parle d'un film avec un meurtre, je tue quelques... Euh non, ça va un petit peu trop loin. Mais je pense que vous avez compris. Alors cette vidéo n'est qu'un début, j'ai des idées bien plus folles pour de prochains épisodes. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir ce que je prépare pour la suite et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, on est parti pour cette vidéo qui s'annonce folle avec ces nuages derrière moi pour parler du film, on vient d'en faire un très bon film avec Nicolas Cage, voilà. Ensuite, plus ou moins rapport avec le Ziavion et tout ça, c'est le film Le Terminal, ici avec Tamanx. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, c'est le film Plains. Donc à voir ce qu'il va donner, voilà, je vais le voir bientôt. Alors un film avec un acteur que j'aime beaucoup, c'est Air Force One. Un très très bon film catastrophe, enfin catastrophe avec un attentat terroriste, je crois. Ensuite, on a un bon film qui est le film Là-Haut, le film d'animation de Disney et Pixar aussi, qui est excellent, moi je l'avais beaucoup aimé, donc voilà. Alors maintenant, je me mets en mode Tom Cruise pour parler de quelques films liés quand même à l'aviation. On a notamment le bar ici, l'American Traffic, qui est un excellent film. Vraiment, moi je l'ai adoré ce film, je l'adore, je l'adore. On a Oblivion, alors il y a quand même une maison dans les nuages, je ne pouvais pas passer à côté de ce décor pour celui-ci. Et évidemment, son film avec les avions, Top Gun, on attend la sortie du 2 bientôt. Le 1, je l'avais moyennement aimé, mais voilà, Top Gun ici. On continue avec d'autres films de Tom Cruise. Alors on a la momie qui avait été très décriée, moi j'ai plutôt bien aimé, franchement. J'espère qu'ils vont continuer un petit peu ce Monsterverse, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel. Minority Report que j'ai vu, aucun souvenir, donc il faudra que je le revoie. Le Steelbook de Jack Reacher, Never Go Back, donc Jack Reacher 2. Aucun souvenir non plus, il faudra que je le revoie. Vive, mourir, recommencer, Edge of Tomorrow, incroyable. Et maintenant on arrive aux différents Missions Impossible. Alors la Mission Impossible 1, que je n'ai pas beaucoup aimé honnêtement, je le trouve vraiment daté et pas très intéressant honnêtement, malheureusement c'est mon avis. On continue, Mission Impossible 2 qui est cool, mais un peu vieillet aussi, un peu trop dans la veine du 1, moi je ne sais pas trop mon délire. En revanche le 3, c'est peut-être mon préféré de tous les Missions Impossible, je l'adore. Donc vraiment très très bon pour moi. Protocol Phantom, alors rien que pour cette scène au-dessus de la Bourge Califa, je l'ai adoré, ce film je trouve incroyable. Pour quelques scènes, d'autres un petit peu trop longues, et ça part vraiment dans un délire un peu trop complexe pour moi, mais sinon plutôt cool. Rogue Nation, que sympa sans être exceptionnel pour moi. Et le 6 qui a quand même des scènes anthologiques, et l'arrivée d'Henri Cavill aussi qui est cool je trouve, donc vraiment plutôt sympa, que j'avais raté au cinéma et que je le regrette un petit peu. Le Jack Reacher premier du nom revient un petit peu en arrière, mais pareil, il faut que je revoie aucun souvenir. Le Dernier Samouraï, jamais vu, collatéral, il arrive sur Netflix aujourd'hui au moment où je suis sorti de cette vidéo, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment trop bien. Tom Cruise en méchant, c'est assez rare, enfin je ne l'en ai pas trop vu, donc je le recommande, il est vraiment bon. La Guerre des Mondes, qui est un très très bon film de Spielberg évidemment, un bon film catastrophe du coup, et on termine plus tranquillement avec moitié de comédie, film d'action Night and Day qui est vraiment cool aussi, alors comédie quand même un peu moins, il ne faut peut-être pas exagérer, mais voilà. Et on passe maintenant au film de Jefois Saint-Légard, avec ici devant le cinéma, forcément, L'Astection Hero, qui est un bon film, un film que j'ai beaucoup aimé moi, et qui est assez vieux maintenant, il sort dans les années 80 je crois, et voilà, un film qui crève, je pense que c'est le mot qu'on peut dire par rapport à ce film. Et ensuite on a un flic à la maternelle, devant mon école maternelle justement, qui est une bonne comédie, et j'aime beaucoup justement cet slip couvert qui est vraiment magnifique. Et il y a une bonne comédie, voilà, sur l'école, ça ne me semble pas du tout courant on va dire, donc c'est plutôt cool. Predator, qui est un film que j'adore, qui est revenu un petit peu d'actualité, avec le Prey qui est sorti sur Disney+, et c'est un film que j'aime beaucoup de Schwarzenegger, mon préféré de tous les Schwarzenegger. Pour finir avec les films de Schwarzenegger, on a les Terminator, alors je les ai tous ici, c'est un petit peu compliqué à montrer, mais du coup c'est une saga que j'aime beaucoup, et ils sont assez inégaux quand même je trouve, j'ai beaucoup aimé moi le premier et le deuxième évidemment, et le troisième, le deuxième que j'ai aussi en 4K, qui est vraiment magnifique en 4K, et voilà, je suis venu sur ce chantier ici, pour montrer un petit peu ce qu'on voit au début du premier film, avec la guerre qui a éclaté tout ça, donc voilà, une belle saga en tout cas. On passe à la suite. Et on se retrouve dans ma voiture, alors pas de panique, je suis sur un parking, et pas de panique pour la caméra surtout, on la refait. Pour parler, désolé pour le plan un petit peu débulé, pour parler de films de voitures justement, on est dans ma belle Clio, pour parler notamment de Speed, qui est un excellent film vraiment avec Clean Reeves, que j'ai découvert assez tardivement, je l'ai découvert, je vais peut-être me garer. Alors on va se mettre ici. Speed, c'est un film que j'ai découvert tardivement, et qui est vraiment incroyable évidemment, j'aime beaucoup la suite, que je n'ai pas en Blu-ray, donc je ne vais pas en parler ici, mais ce Speed là était vraiment cool, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Au niveau du transporter, on a le 1 et le 3, j'ai pas le 2, donc de bonnes j'ai set-à-mins, sur le tout le premier, on a Baby Driver, l'excellent Baby Driver de, comment il s'appelle ? Edgar Wright, voilà, Edgar Wright qui a sorti ce très beau film, je crois en 2017. Ensuite on a les Mad Max, alors on a les Mad Max, évidemment les premiers du nom, les 3 premiers que je n'ai pas vus, donc je ne peux pas les commenter, mais le Fury Road que j'ai vu paré tardivement, que j'ai vu il y a un an à peine, et qui est excellent, qui est vraiment excellent, j'attends le prochain Furiosa, je crois, qui va sortir d'ici un an, je crois, peut-être 2023, 2024, je ne sais plus. Ensuite on a Drive avec Ryan Gosling, qui est un bon film aussi, plus un film d'auteur on va dire, il y a moins d'action, il y en a quand même, le film est cool, surtout pour son ambiance, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, alors que celui-ci j'ai beaucoup moins aimé, avec Scott Eastwood, Overdrive, qui est moins sympa, le Sulbook est ok, mais le film, ce qu'il vaut, il n'est pas incroyable. Ensuite on a évidemment les Fast and Furious, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et Ups and Show, le 1, c'est celui que j'aime le moins, le 2, le 3, le Tseukudrift, qui est mon préféré, des premiers dans la vème des premiers, le 4, je ne l'aime vraiment pas beaucoup, et ensuite, on part plus un peu dans l'espionnage, film d'action, on a le Fast and Furious 5, qui est vraiment si génial, moi j'ai beaucoup aimé la scène du coffre, à la fin du coffre notamment, on a le Fast and Furious 6, qui est cool, et qui marque l'arrivée, non, il était déjà dans le 5, Anthony Johnson, mais le 6 est sympa, surtout la scène de l'avion, avec la piste interminale à la fin, ensuite on a Fast and Furious 8, que j'aime un peu moins, on commence à être un peu trop en la sur-encher, même si ça passe encore, par rapport aux nôtres, que j'ai vraiment pas trop aimé, et par contre, Loves and Show était plutôt cool, entre les deux, il était vraiment sympa, vraiment un spin-off, mais c'était plutôt cool, et d'ailleurs pourquoi pas, aller plutôt vers des spin-offs, je pense, de toute façon il y a un House and Show 2, je crois qu'il va sortir, mais pourquoi pas aller plus dans les spin-offs, que dans les films là, où ils sont partis dans des trucs un peu fous, de toute façon il y aura le 10, le dernier qui sera en deux parties, je crois, et dans tout ça j'ai oublié de partager du 7, qui est peut-être mon préféré, ouais l'un de mes préférés, mais ici j'aime beaucoup le 7, le 7, le 5, le 3, c'est mes préférés je pense, donc voilà, Fast and Furious, quand même une saga que j'aime bien, et enfin on va inclure quand même, les différents films Cards de Disney, enfin Disney Pixar, le 1 je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en suis un plus, le 2 je ne l'ai pas vu, et le 3 je ne l'ai pas vu, ils sont encore emballés, voilà, donc à voir ce que ça donne, et voilà un petit peu pour les films de voiture, on est parti pour une autre catégorie ? Alors enfin on va terminer par Michael Bay, j'ai fait un petit peu un plan, à ce qu'il a l'habitude de faire, avec le coucher de soleil, tout ça, donc on est parti, c'est plusieurs films, là on a Bad Boys 1 et 2, des très bons films, alors je préfère un petit peu, peut-être le 1 ou 2, mais le 2 est vraiment cool aussi, les 2 sont très bien, qui ont fait connaître Will Smith aussi, donc excellent film, un film que je préfère largement aux Bad Boys, c'est Rock, de toute façon Michael Bay, j'aime tous ses films, mais Rock est vraiment exceptionnel, avec Nicolas Cage, on a aussi Ed Harris et Sean Connery, donc très 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 bon film celui-ci, The Island que j'ai revu récemment, et qui est vraiment bien, le scénario, l'action, tout est vraiment nickel dans ce film, des bons acteurs aussi, donc excellent, je suis désolé, mais je veux dire excellent pour tous ses films, Armageddon, le très bon film catastrophe de Michael Bay, pareil avec toujours des gros castings, ça qui est impressionné avec ses films, c'est les acteurs avec lesquels il travaille, c'est assez fou, on continue dans les gros castings, avec Pearl Harbor, une merveille aussi ce film, qu'il faut que je revoie, j'ai vu qu'une seule fois, mais que j'ai beaucoup aimé, Threader Wars qui est peut-être mon film, que j'aime le moins de Michael Bay, malgré tout je trouve que c'est un bon film, et je passe du bon temps devant, donc c'est vraiment cool aussi, ensuite quand on parle de Michael Bay, on avait forcément l'inévitable saga Transformers, alors le 1 que j'aime beaucoup, vraiment j'aime tous bien, la première trilogie autant que les deux autres avec Mark Wahlberg, donc le premier, le deuxième qui si je dois en donner un tout petit peu moins, c'est peut-être le 1 et le 2, c'est peut-être ceux que j'aime le moins, alors je sais que les puristes diront que les premiers justement sont les meilleurs, surtout le premier, et que le reste est nul, je pense un peu le contraire, je n'ai pas forcément un avis qui va, j'ai un avis qui va un petit peu à contre-courant du reste du monde, pour la plupart des films, donc allez savoir, Transformers 3 qui est peut-être mon préféré, la bataille à la fin à Chicago, c'est exceptionnel, j'adore ce film, même toute l'intro avec la lune et tout, j'adore son délire dans ce film, Transformers 4 qui marque bien l'arrivée de Mark Wahlberg, mais je préfère Transformers 5, pareil, le film qui est tout le monde dit, ah c'est le pire, Transformers machin, moi j'ai beaucoup aimé vraiment, un film pop-corn certes, mais avec beaucoup d'action, toute la séquence finale est absolument magistrale, là dans l'espace un petit peu, enfin pas dans l'espace, dans la stratosphère, je ne sais pas trop, mais vraiment exceptionnel ce film, moi j'ai vraiment incroyable niveau divertissement, et on termine avec l'un de mes films préférés, tout film confondu, mon film préféré de Michael Bay, c'est No Pay No Gain, j'adore ce film, Mark Wahlberg, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il écrase assez Dwayne Johnson, dans ce film vraiment, Mark Wahlberg, il pète l'écran dans ce film, donc vraiment c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on verra si on fera un autre épisode, j'ai encore plein de films à présenter, merci d'avoir regardé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail, ça me ferait plaisir, donc on se trouve pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé, et à bientôt.